Et puis la rénovation de la citadelle de Namur se poursuivra tout cet hiver. Mais ce midi, nous vous emmenons déjà découvrir les souterrains d'édifices. D'importants travaux y ont été effectués et une toute nouvelle scénographie a été installée. Elle valorise l'ensemble du site, coût de l'opération 1 million d'euros. Reportage sur place de Michel Toussaint. Une heure et demie de plongée dans l'histoire des conflits européens. Ces murs sont les témoins de près d'un demi-millénaire de batailles diverses. Ce sont les souterrains de la citadelle de Namur. Plus de 7 kilomètres de galeries construites au fil des époques. Une ligne du temps remarquable. Toute cette nouvelle scénographie nous emmène en voyage. A différents endroits, des scènes reconstituées projetées sur les murs nous arrêtent aux étapes importantes du passé. Avant, on était tout seul face à un mur où il n'y avait pas toujours beaucoup de choses à observer. Une histoire qui est assez complexe à transmettre. Ici, on est vraiment bien aidé, comme vous avez pu voir, via des projections, des films, qui viennent vraiment compléter ces informations historiques. Ici, on est dans des magasins vaubans. C'est l'architecte un petit peu phare, l'ingénieur phare pour ces souterrains. Mais il n'y a pas que lui. Et toute cette richesse historique, le guide le raconte, le racontait déjà avant qu'on installe ce parcours. Mais maintenant, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus vivant, beaucoup plus incarné, avec des vidéomappings, des projections qui rendent vraiment l'histoire présente au quotidien. Ce nouveau spectacle s'étend sur 500 mètres. Il a coûté 1,125,000 euros et s'inscrit dans la rénovation globale de la citadelle. Une remise en état qui s'étendra jusqu'en 2018. 28 millions y seront consacrés au total. On en est à 38 500 entrées payantes. On voudrait bien amener tout doucement ce chiffre, le doubler, l'ouvrir encore plus aux touristes, aux scolaires. Mais maintenant que la citadelle a été profondément rénovée, qu'on y a installé le centre du visiteur, les souterrains restaurés et animés, et qu'on va bientôt aussi complètement renouveler l'éclairage patrimonial de tout le tour, ça devient un atout touristique numéro 1 en Belgique. Il nous faut de la notoriété et de la reconnaissance. On va y travailler. Ce site mérite certainement d'être mieux connu. Grâce à cette nouvelle scénographie, il bénéficie d'un atout supplémentaire. Dès le 30 septembre prochain, le public pourra vivre cette immersion dans le monde du Namur, sous-terrain. Au cœur de la galerie.